J'avais... c'était un rêve, c'était un rêve. Dans un coin de ma tête, je me disais OK. J'avais moi et j'avais Dieu. J'ai dit OK, c'est Dieu et moi contre tout le monde. Tout le monde connaît, je m'appelle Moni Ngok. Déjà, Ngok traduit dans notre langage, notre langue traditionnelle, le bassa, signifie la pierre. Et qui dit pierre dit certaines qualités, la bravoure, la force, la détermination. Tu dois être Dieu en fait, tu dois être Dieu avec toi, tu dois être Dieu dans tout ce que tu fais. Et je crois que ça m'a beaucoup... ça a forgé un peu cette personne que je suis. Aujourd'hui, déjà, dans mon enfance, la personne qui m'a initiée, c'est mon grand frère. Il joue présentement en Italie. Oui, c'est mon grand frère, il m'a initiée. Il avait tendance à jouer beaucoup avec ses amis. Et comme j'étais la première née des filles, dont j'étais la troisième, je me retrouvais beaucoup plus avec les garçons. Et parfois, quand ils partaient jouer de leur côté, moi, j'étais dans mon coin. Je me sens délaissée. Et je n'étais pas trop fan des poupées, des paillettes. Moi, je voulais essayer, je voulais taper dans le ballon. Et je lui ai dit, bon, je vais jouer avec vous aujourd'hui. Il m'a dit, va te mettre au but. J'ai dit, mais tout le monde joue devant, pourquoi moi, je ne joue pas au but ? Il met mon but et il m'a mis une frappe. J'ai dit, oh non, là, je vais jouer. Je ne sais pas. Mais ce jour-là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de jouer au ballon. Quand j'ai commencé avec la sélection en équipe nationale, c'est où l'engouement, ma cadre, tout le monde était fier. Ils m'ont transmis des énergies positives. Et je crois qu'avoir signé à 18 ans, très jeune, c'était une très grande fierté pour eux. Mais on le sait, ce n'est que le début d'une très grande histoire. Ce n'est que le début. Et ils me disent, ils me le disent encore chaque jour, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Il faut que je travaille encore deux fois plus que les autres. Il faut que je ne relâche pas. Parce que si je signe maintenant et je me dis, OK, ça va, j'ai atteint mon objectif. Non, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie de l'objectif. Donc, ils étaient très fiers. Jouer au football étant une fille, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Dans certaines cultures, dans certains pays, ce n'est toujours pas facile d'accepter qu'une fille fasse un sport qui est dédié aux hommes. Ce n'était pas facile au début avec mes parents. Mais ils ont vu, je crois qu'ils ont vu en moi que j'étais vraiment déterminée, que rien n'allait m'arrêter. Ils ont dit, OK, tu vas jouer au ballon. Mais en même temps, tu dois aussi essayer de te concentrer dans les études. Tu dois jouer au ballon, mais ça ne doit pas changer qui tu es. Tu dois juste rester sur le droit chemin. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, je crois qu'avec l'aide de mes parents, je suis arrivée à ce niveau. C'était un rêve. C'était un rêve. Dans un coin de ma tête, je me disais, OK, je suis sûre que je vais arriver. Mais avec les difficultés qui entrent en jeu, il y avait un moment de doute. Il n'y avait pas la confiance de tes proches. C'était compliqué quand tu veux jouer, peut-être dans le quartier, avec des garçons, on te met de côté, on dit, tu es une fille, tu ne joues pas. Oui, et quand tu veux pratiquer, tu veux pratiquer, tu vois, on te dit non. Les filles ne jouent pas au ballon. Pourquoi tu veux jouer au ballon? Tu vas devenir comme un garçon. Non, tu vas devenir délinquante. Tu vas devenir, tu vas devenir, on te dit, tu es là. Tu doutes, tu doutes. Déjà, étant très jeune, c'était ma toute première fois que des clubs, je m'approche. Après la Cannes, tu n'attendais pas à tout, tu as fait une très bonne paix, tu as fait une très bonne compétition, tout le monde te félicite. Et on te dit, bon, maintenant, il faut être posé, parce qu'il y aura des demandes qui vont venir. Il faudra faire le bon choix. Je crois que j'ai fait le bon choix en venir au stade de Reims. Parce que le stade de Reims, en vue de tout ce qu'on a pu lire et faire des recherches sur le club, le stade de Reims a une très bonne structure, un très bon encadrement. Et il y avait un effectif jeune. Donc je me suis dit, OK, je vais venir, je vais m'améliorer, je vais évoluer. Et le stade de Reims me donne cette opportunité. Chaque jour, à chaque fois à l'entraînement, j'ai la chance et une très grande opportunité d'être entourée de bonnes joueuses et de très grandes joueuses. Et je vais en profiter aussi longtemps que possible.